donc bonjour aujourd'hui je vous propose en fait suite à l'achat du float tube d'essayer de voir un petit peu comment je vais faire pour modifier une paire de palmes souvent j'avais j'avais pas pris le pack j'avais donc uniquement la pompe j'avais déjà donc les palmes j'ai trouvé une palme sur le bon coin une paire de palme pas très cher j'ai acheté ça à 5 euros donc le souci que j'ai moi c'est que je chausse du 48 et donc oui en effet j'aurais presque pas besoin de palme mais bon donc voilà donc je vais essayer de modifier ces palmes là de façon à pouvoir faire rentrer mes bottes de waders voilà ces bottes là qui sont en 48 essayer de les faire rentrer là dedans donc je vais découper un petit peu la la palme de façon à venir appliquer ma botte par dessus comme ça donc je vais commencer déjà par découper la palme donc alors attention c'est une fois que c'est découpé après c'est c'est fini donc j'ai vu qu'il y avait au niveau de la palme juste ici un petit trait donc je vais essayer de suivre ce trait là je vais tailler les deux côtés de la même façon voilà donc ici je vais venir parce que forcément la palme n'est pas si longue si je laisse comme ça donc je viens en fait découper tout le talon pour pouvoir y laisser le talon de ma botte voilà déjà première attaque voilà j'ai donc découpé le talon de façon à pouvoir rentrer déjà ma botte dessus on va voir un petit peu ce que ça donne voilà donc on va continuer je vais découper également le dessus ensuite je remettrai des sangles par dessus de façon à pouvoir maintenir mes bottes donc je viens d'un peu de côté de façon à maintenir le tout voilà voilà j'ai donc ouvert ouvert ma botte entièrement ma palme je fais pareil de l'autre côté voilà donc là j'ai enlevé tout le dessus donc là ma botte va venir ici en appui directement voilà donc ensuite je vais faire un système de sangles qui va permettre de venir reprendre les anciennes sangles de la la palme pour venir se fixer sur l'arrière de ma botte j'ai de la chance juste derrière la botte là j'ai un petit ergot juste ici qui va me permettre en fait de venir en appui de venir mettre en appui la sangle de façon à ce que ça tienne bien quoi donc je vous fais voir avec la sangle donc voilà maintenant on se retrouve un peu plus près là parce qu'avec la sangle à lui dans le bord de loin donc le petit ergot que je parlais tout à l'heure voilà c'est l'ergot qui a juste derrière la botte ici qui va me permettre de retenir bien la sangle correctement donc là c'est un premier jet que je fais donc je découvre en même temps que vous donc voilà donc je ce que je veux moi c'est pouvoir mettre la botte sur la palme voilà bien angulter à la fin j'ai les petits passants ici de chaque côté qui servait au scratch avant donc je vais passer ma sangle dedans à une sangle je vais essayer de faire en sorte que la sangle arrive ici donc on y va donc je vais prendre l'extrémité de la sangle mettez bien la sangle dans le bon sens parce qu'après pour faire des tours et des tours c'est pas toujours évident je fais passer ici voilà ça c'est le bout de la sangle qui reste en attente donc je me mets bien embuter je me vois un peu derrière bien je passe au dessus de l'ergot et je vais repasser de l'autre côté dans l'autre passant je cale bien le tout je serre bien fort ok voilà le principe donc là la botte est fixée convenablement convenablement avec ma sangle donc je verrais peut-être à en plus peut-être mettre un petit renfort mais ça me paraît vraiment très très solide quoi donc je viendrai peut-être ici renforcer sur la longueur avec la avec une autre sangle mais bon ça me paraît plutôt pas mal pour des palmes qui m'ont coûté 5 euros voilà avec mon petit 48 ça permet d'avoir des palmes qui sont nickel donc test sur l'eau d'ici une bonne semaine je pense une fois que je serai rétabli du mollet et voilà merci pour le visionnage de cette vidéo rendez vous pour ce qu'ils souhaitent sur benoît pêche point over tiré blog point com comme on 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 on